20 animaux marins qui se sont trompés d'adversaires. La mer peut sembler sereine et paisible en surface, mais ne vous laissez pas tromper par son bleu apaisant, car avec certains des animaux les plus terrifiants du monde, elle n'est rien de moins qu'un champ de bataille. Que vous soyez un requin ou un poisson-pierre, personne n'est à l'abri des bêtes qui peuplent les profondeurs obscures. Ces 20 animaux marins se sont attaqués aux mauvais adversaires. Requins contre Pastenag Vous pensez peut-être que les pires batailles de l'océan se déroulent dans les grandes profondeurs, et même si c'est vrai, cela ne veut pas dire que vous ne serez pas témoin de quelque chose de brutal sur les côtes. Car dans ce clip, un touriste visitant la grande barrière de corail en Australie a vu quelque chose d'extraordinaire. En effet, c'est un requin de taille moyenne qui se déchaîne sur une raie Pastenag jusqu'à ce que la pauvre raie soit projetée hors de l'eau et qui continue à s'acharner sur elle alors qu'elle revient à peine vivante. Quelle violence ! Raie contre crabe Si vous pensiez que c'était un mauvais jour pour être une raie Pastenag, vous n'avez encore rien vu. Parce que s'y perdre contre un requin beaucoup plus gros que vous est au moins logique, cette pauvre Pastenag a choisi le mauvais jour pour s'en prendre à… un crabe. Eh bien, je ne savais pas que Monsieur Crabe pouvait être aussi douloureux, mais je suppose que c'est ce qu'on veut dire par la survie du plus fort. Crevette contre poisson dragon Il est compréhensible que deux prédateurs Apex se battent pour les ressources et il est même logique qu'une proie se défende contre une raie Affamée. Ce que je ne m'attendais pas à voir lorsque j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, c'est une minuscule crevette dans le rôle d'adversaire mortel. Mais comme vous le verrez dans cette vidéo, c'est exactement ce que fait cette crevette des profondeurs et son adversaire, un poisson dragon, est à peu près exactement ce à quoi vous vous attendez et pourtant, d'une manière ou d'une autre, la bataille est tout aussi dramatique que vous le pensiez. Orque contre requin-tigre Si vous demandez à un biologiste marin ou même à quelqu'un qui s'intéresse un peu au monde des animaux quelles sont les créatures marines les plus dangereuses, la réponse sera toujours un requin ou une orque. Il est donc légitime de se demander ce qui se passerait si les deux se battaient. Eh bien, vous n'avez plus à laisser cette question vous garder éveillé la nuit, mon ami, parce que c'est exactement ce qui se passe ici et, alerte spoiler, l'orque gagne. Maintenant, si vous restez éveillé la nuit, ça sera pour une autre raison. Personnellement, si j'étais un requin, j'aurais honte après avoir vu comment un de mes congénères a perdu contre un pote d'orque. Mais là encore, ce n'est pas pour rien qu'on les surnomme les baleines tueuses. Cependant, ce que vous allez voir ensuite est probablement le point le plus bas de l'histoire des requins, mais le fait est que cela arrive tous les jours dans la nature. C'est vrai, cette pieuvre ordinaire a réussi non seulement à se défendre contre un requin, mais aussi à le tuer de sang-froid. Si vous êtes un plongeur sous-marin et que vous trouvez ce qui ressemble à un nœud en mouvement avec des dents qui semblent déchirer la chair, je ne vous en voudrais pas si vous pensiez avoir vu un démon. Mais la réalité n'est peut-être pas bien mieux non plus, car il s'agit là, mes amis, d'un combat à mort entre deux murennes qui comptent parmi les poissons les plus vicieux qui soient. Si vous regardez une photo d'animaux marins courants et que vous essayez de choisir ceux que vous considérez comme des prédateurs brutaux, l'otari ne figure peut-être pas sur votre liste. Mais ne croyez pas que ses yeux de chiot et cette démarche stupide signifient que ces animaux ne sont pas des chasseurs terrifiants. Et je pense que cet enregistrement effectué sur le dos d'une maman otari, la montrante en train de déchirer une pieuvre, bras après bras, devrait suffire à vous convaincre. Jusqu'à présent, nous n'avons montré que des conflits directs entre deux animaux capables de se battre. Mais ce ne sont pas les seuls qui se déroulent dans les profondeurs. L'une des batailles les plus emblématiques est la chasse classique au chat et à la souris, comme celle-ci, avec un poisson baliste dans le rôle du chat et un homard dans celui très improbable de la souris. Cette vidéo n'est vraiment pas tendre avec les requins, je vous l'accorde. D'abord, ils se font attaquer par une bande d'orques, puis une simple pieuvre les met à terre. Et si vous pensez que les choses vont s'améliorer pour ce puissant prédateur, préparez-vous à être déçus. Car dans ce clip terrifiant, nous voyons une murenne mordre le cadavre d'un requin après l'avoir fraîchement tué. Et c'est vraiment brutal. De nombreux auteurs de science-fiction se sont inspirés des sangsues pour créer leurs monstres, et honnêtement, je comprends. Elles ont un air terrifiant, elles aspirent littéralement la vie en vous, il est impossible de s'en débarrasser. Et si je vous disais qu'il existe aussi des sangsues dans l'océan, plus grosses et plus puissantes que celles des marais, espérons que vous aurez plus de chances que ce pauvre crabe en manipulant l'une d'entre elles. Ré Pastenag contre requin-marteau Je vais être très honnête avec vous. Enfant, quand je voyais un requin-marteau à la télévision, ma première pensée n'est pas « prédateur ultime ». Mais c'est en fait cette tête bizarre qui leur confère leur capacité la plus terrifiante. Grâce à de minuscules récepteurs situés sur leur tête, ces requins peuvent en effet détecter le moindre mouvement musculaire à des mètres de distance, même lorsqu'ils sont parfaitement cachés, alors disons que cette raie était condamnée dès le départ. S'il est facile de comparer les lions et les tigres, les ailes et les vautours, les requins et les orques, je dirais que la concurrence entre les crabes et les homards est tout aussi évidente. Les deux sont des poissons à carapace, les deux ont des pinces et les deux ont un goût délicieux lorsqu'ils sont cuisinés. Que se passerait-il si les deux étaient placés dans une arène ? La réponse est claire dans cette vidéo. Pieuvre contre poisson-pierre Les grands requins et les raies sont cools et dangereux, mais la probabilité que vous soyez blessé par l'un d'entre eux est beaucoup plus faible que celle d'un poisson-pierre, l'une des créatures les plus venimeuses de la planète, qui peut vous envoyer à l'hôpital si vous faites un pas de travers. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur propre prédateur, car il s'avère que, même si vous êtes littéralement le plus venimeux du monde, une pieuvre peut vous abattre. Murenne contre pieuvre Nous avons vu des pieuvres contre des requins et nous avons aussi vu des murennes contre des requins. Comme vous le savez déjà, les deux ont gagné leurs combats respectifs, alors que se passerait-il si les deux s'affrontaient ? Et la réponse, apparemment, est une tornade de la mort. Crabe contre pieuvre Les combats rapides et pleins d'actions sont amusants, mais je pense qu'une mort lente est beaucoup plus terrifiante. Alors voir ce crabe immobilisé, puis lentement empoisonné par une pieuvre, honnêtement beaucoup plus petite que lui, me fait froid dans le dos. Serpent de mer contre murenne Si vous pensiez que le nœud d'anguille que nous vous avons montré il y a peu était fou, je sais que vous allez adorer celui-ci. Car cette fois, ce ne sont pas seulement deux anguilles qui se battent, mais un serpent de mer et une murenne qui s'affrontent pour savoir qui est la véritable source d'inspiration des monstres marins d'autrefois. Les pieuvres ont eu le beau rôle dans cette vidéo. Elles ont tout battu, des crabes aux requins entiers. Cependant, comme de nombreux animés l'ont déjà montré, la clé pour briser un tel adversaire est l'amitié. C'est pourquoi cette équipe de sauteurs cuirs, des oligoplites saurus, par ailleurs assez dociles, s'amuse tant contre la pieuvre et c'est vraiment hilarant. Poisson globe contre murenne. Enfant, j'ai toujours imaginé à quel point il serait bizarre de mordre dans un poisson globe et je suis sûr que vous vous êtes vous aussi déjà posé la question. Et je suis très heureux de vous annoncer que cela a l'air tout aussi bizarre que vous le pensiez dans ce clip d'une murenne luttant pour essayer de prendre une bouchée de ce poisson globe. Cependant, là où d'autres prédateurs auraient eu du mal, l'amurenne, avec sa deuxième mâchoire, c'est vrai, une deuxième mâchoire, est capable d'avaler le pauvre poisson tout entier. Phocs communs contre pieuvres géantes du Pacifique Les pieuvres ne sont pas faciles à gérer, même lorsqu'elles sont petites, mais si vous augmentez leur taille, vous obtenez quelque chose qui peut faire souffrir même un phoc géant. C'est exactement ce qui s'est passé ici et, honnêtement, Hollywood n'a rien à envier au suspense de ce combat. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que des animaux qui s'affrontent dans les mêmes environnements. Et aussi amusant que cela puisse paraître, cela n'a rien à voir avec un bon épisode de crossover. C'est pourquoi, lorsque des Australiens ont filmé cette séquence d'un crocodile d'eau douce, une bête des rivières, combattante et gagnant contre un requin bulldog, une des brutes des côtes, c'était historique. Quel de ces combats d'animaux vous a paru le plus terrifiant ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et, tant que vous y êtes, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci les amis, et en attendant demain, prenez soin de vous.